Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freeradattitude.com, spécialiste des sports de glisse sur internet. S'il vous plaît, ça tourne. Salut, c'est Alex pour la FreeradTV. Alors moi j'ai essayé la Selecta Volke 175, donc c'était un peu grand, bon oui et non, disons que c'est une planche classique, donc cambre plat. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une planche qui attaque quand même pas mal, donc peut-être qu'ils auraient fait un cambre classique, mais bon cambre plat avec un gros rockeur sur l'avant. Alors là aujourd'hui on a des conditions de poudre, c'est vrai qu'en poudre quand même ça passe et ça déjauge facilement. Le truc c'est que c'est vraiment une planche de grands espaces, c'est pas pour faire des virages super serrés, c'est pas super joueur, c'est un truc pour tracer, aller tout droit, faire des grandes courbes et des grandes courbes même appuyées mais quand même toujours en contrôle, voilà c'est quelque chose qui va tourner bien large, c'est pas une petite planche super maniable, c'est un truc pour caler tout droit, aller très vite, voilà, en poudre ça marche bien parce que du haut rockeur quand même assez prononcé sur la spatule à l'avant, c'est vrai que ça flotte pas mal, bon après, pour les grands champs de puff, après c'est pas la pugeuse que tu as essayé. C'est pour les grands espaces, les mecs qui aiment aller vite, voilà, même sur piste c'est une planche qui tient mais voilà il y a un rayon un rayon de virage qui est quand même assez large, voilà, après la planche est super belle, bon dans la poudre le tail là avec cette forme un peu aventurière, une sorte de fiche à l'arrière, c'est pas mal, ça donne une espèce de stabilité sur l'arrière qui est sympa dans le virage, après c'est une planche qui doit convenir à un mec qui aime bien quand même rentrer dans la planche bien fort, surtout en 175, moi j'aurais peut-être aimé l'avoir un tout petit peu plus petit peut-être, voilà, merci Alex, 165.